Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vivre aux Philippines. Le sujet de cette sixième vidéo de la playlist des villes à visiter aux Philippines est l'île de Palawan. Une île située à l'ouest des Philippines dans la mire de Sulu. C'est la cinquième plus grande île de l'archipel. De forme très allongée avec 450 km de longueur pour une largeur moyenne de 50 km. Le principal aéroport de Palawan se situe à Puerto Princesa. Un petit aéroport privé des Serenido et l'archipel des Bacuites, mais il est surtout utilisé par les clients des hôtels de luxe. L'aéroport de Puerto Princesa reçoit principalement des vols domestiques de Mani, Cebu, Davao et Iloilo, mais aussi quelques vols internationaux en provenance d'Asie. Il y a plusieurs vols quotidiens entre Mani et Puerto Princesa, leur durée est d'1h30. Depuis Puerto Princesa, le nord de l'île de Palawan offre de nombreux lieux à visiter lors d'un itinéraire en étapes menant jusqu'à Enlido. Le meilleur monde de transport sur l'île de Palawan sont les vannes, car elles sont bon marché, plus confortables et plus rapides que les bus. Pour le parcours de 260 km reliant Puerto Princesa à Enlido, le transport en vannes dure entre 5 et 6 heures pour un coût de 600 à 700 pesos, soit 11,50 euros, alors qu'un bus climatisé mettra entre 6 et 8 heures pour un coût de 480 pesos, soit 8,40 euros. L'île de Palawan est peu touchée par les typhons, mais elle subit tout de même la mousson de mai à novembre. La meilleure période pour visiter l'île est de décembre à fin avril. Puerto Princesa est la capitale de Palawan. Une municipalité de 250 000 habitants située au centre de l'île, dont l'aéroport inauguré en 2017 accueille la majeure partie des visiteurs. Si le temps du voyage le permet, il est bon de rester quelques temps à Puerto Princesa afin de visiter la ville et ses alentours. La plage de Nactabon. Située à 28 km au nord de Puerto Princesa, le parcours dure environ 45 minutes. S'étendant sur plus d'un kilomètre, c'est la plus belle plage dans les environs de Puerto Princesa. Elle se situe dans une grande baie à 8 km de la route principale. Les tricycles facturent 1000 pesos sur les 7,50 euros l'aller-retour, autant louer un deux-roues. En plus, cela permettra d'aller admirer le coucher de soleil depuis le chemin bétonné passant au sommet de la colline surplombant la baie. La plage de Nactabon est libre d'accès et il n'y a pas de frais de parking. Cependant, une donation pour le parking est appréciée. Sur place, quelques chocs vendent des boissons, des fruits et de la nourriture. Un lieu à ne pas rater avant de s'engager dans le flux touristique reliant le nord de Palawan. La baie de Honda est un ensemble de petites îles et de bancs de sable se visitant en une journée. Une journée très aquatique sur des îles à moins de 45 minutes du rivage. Les excursions partent du port de Santa Lourdes à 12 km de Puerto Princesa. Le transport jusqu'au port coûte 700 pesos en tricycle soit 12,30 euros ou 50 pesos en gypnes soit 90 centimes d'euro. Parmi les nombreuses îles, les plus populaires sont Starfish avec son olympique et ses nombreuses étoiles de mer. La taxe d'entrée de 70 pesos soit 1,20 euros. Corrie, avec ses coquillages et ses nombreuses activités aquatiques, la taxe d'entrée de 100 pesos soit 1,60 euros. Lully, avec son magnifique banc de sable qui forme presque un cercle parfait à marée basse. La taxe d'entrée de 70 pesos soit 1,20 euros. Pandan, qui est une île privée très arborée, la taxe d'entrée de 150 pesos soit 2,60 euros. Snek, avec son sinui ruban de sable blanc dont le contour change avec les marées. Il n'y a pas de taxe d'entrée pour cette île. En plus des frais d'entrée pour chaque île, il y a une taxe environnementale de 155 pesos soit 2,70 euros pour l'ensemble des îles de la baie de Honda. Les agences du Puerto Princesa organisent des circuits de 8h à 16h comprenant le transport et le repas pour environ 1500 pesos soit 26 euros. Il faut apporter son matériel de snorkeling car il n'est pas inclus. Il y a la possibilité d'effectuer son propre circuit en louant un bateau privé au port de Santa Lourdes. Une embarcation pour 6 personnes coûte environ 1500 pesos soit 26 euros. Des restaurants avec buffet sont disponibles sur les îles. Le repas coûte 300 pesos soit 5,20 euros par personne. Le boulevard de Puerto Princesa situé en bord de mer est parfait pour une marche et admirer le coucher du soleil. En soirée, c'est l'endroit idéal où aller manger des poissons cuits en barbecue. On choisit le poisson et le serve à table après 15 à 20 minutes de cuisson. Sabang est un petit village situé à 67 km au nord du Puerto Princesa. Le transport en van dure 2 heures et coûte 200 pesos soit 3,50 euros. L'intérêt de venir à Sabang réside dans la visite de la rivière souterraine. Depuis son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999, l'endroit est devenu l'attraction la plus courue de Palawan. Un fleuve jaillit de la roche au pied des piques de calcaire qui encerclent Sabang pour se jeter directement dans la mer. L'eau forme alors un bassin émeraude irréel donnant sur un réseau de 8 km de galeries son fonction sur la paroi rocheuse. La visite de 45 minutes est seulement sur les deux premiers kilomètres car la grotte doit être préservée d'un influx trop important de visiteurs et d'activités humaines. L'excursion débute à l'embarcadère de Sabang par environ 5 km de bateaux jusqu'à la plage Saint-Paul en 15 minutes. Ensuite il faut traverser une petite forêt pendant 5 minutes pour arriver à une baraque en bois où sur présentation du permis ils nous remettent un casque, un gilet de sauvetage et un audio guide. La navigation sur la rivière souterraine est en petite barque à rames avec la lampe du batelier pour unique éclairage. A l'intérieur certaines cavités atteignent jusqu'à 120 m de largeur et 60 m de hauteur. Les formations rocheuses dans les jeux d'ombre et de lumière sont très esthétiques. L'ensemble de la visite se fait en deux heures. La première embarcation motorisée coûte 1200 pesos pour 6 personnes soit 21 euros. Le droit d'entrée pour la rivière souterraine est de 500 pesos par personne soit 8,70 euros. La taxe environnementale est de 150 pesos par personne soit 2,60 euros. Et l'audio guide qui est obligatoire coûte 85 pesos par personne soit 1,50 euros. Le permis s'obtient au bureau de la rivière souterraine de Puerto Princesa ou de Sabang. Il est difficile de l'obtenir pour le jour même car le nombre de visiteurs est limité et est en grande partie réservé par les tours opérateurs. Port Barton n'est plus le petit village hors des sentiers battus qu'il était il y a encore quelques années. Mais il y règne encore une belle ambiance où les locaux où les touristes se mélangent avec une ville locale et une atmosphère non lissée par un tourisme trop présent. Situé à 144 km de Puerto Princesa, le voyage en vente dure un peu moins de 3 heures et coûte 400 pesos soit 7 euros. Les 20 derniers kilomètres entre Roxas et Port Barton sont un peu chaotiques car la route n'est pas encore terminée. Des tronçons en terre deviennent boueux ou poussiéreux selon la saison. Il faut s'acquitter une taxe environnementale de 50 pesos soit 90 centimes d'euros par personne en arrivant à la gare routière de Port Barton. Le village se limite à deux rues parallèles à la plage où se trouvent la plupart des hébergements ainsi que quelques échoppes avec l'essentiel pour se ravitailler. La plupart des bars et restaurants s'étalent le long de la plage face à la baie et au superbe coucher de soleil. L'attraction phare de Port Barton est le tour des îles qui permet de découvrir les plages, les bancs de sable, les lagons et les récifs de snorkeling situés dans la baie. Il y a 5 tours différents qui incluent tous le repas, masque et tuba ainsi que les taxes d'entrée sur les îles. Ils sont tous au même tarif de 1200 pesos par personne soit 21 euros. Il est possible d'opter pour un tour privé incluant le repas, le matériel de snorkeling et les taxes d'entrée. Le tarif est de 5000 pesos soit 88 euros pour 2 personnes ou 7000 pesos soit 123 euros pour 3 à 5 personnes. L'avantage est l'itinéraire libre ce qui permet d'éviter les autres bateaux. San Vicente est situé à 385 km de Puerto Princesa. Le parcours en vin dure 3h30 et coûte 700 pesos soit 12 euros 30. Ce village tranquille est célèbre pour sa longue plage. Une plage déserte bordée de cocotiers s'étirant sur plus de 14 km. Elle est connue comme étant la plus longue plage de sable blanc des Philippines. La plage est pratiquable en deux roues, une autoroute de sable sur des kilomètres offrant une immense sensation de liberté. J'espère que cette vidéo t'a plu. La prochaine vidéo sera entièrement consacrée à la ville d'El Nido et à ses nombreuses excursions dans l'archipel de Bakuit. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification lors de sa publication. Un grand merci pour ton soutien et ton encouragement. N'hésite pas à mettre en commentaire les fichiers qui t'intéressent. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt.